Bonjour, alors je vais vous prendre carte vitale, mutuelle et carte d'identité s'il vous plaît. Un rendez-vous somme toute classique, sauf qu'il va se dérouler ici, dans ce véhicule itinérant. 8 mètres carrés, 2 pièces et un objectif bien précis, celui de lutter contre la désertification médicale. Concrètement, le public visé étaient les femmes qui étaient sorties du parcours de soins, donc concrètement des femmes en gros de 25 ans jusqu'à longtemps après. Et on s'adresse surtout aux patientes qui sont en carence de soins, c'est-à-dire qu'on vient quand même malgré tout pour les patientes qui en ont besoin. Toute la matinée, les rendez-vous se sont enchaînés, ils sont encadrés par deux personnels soignants. Ce jour-là, Jocelyne est venue consulter. C'était bien pratique pour moi, c'était juste dans le village et comme ça faisait pas mal d'années que je n'avais pas consulté, c'était l'occasion. Ce qui m'a étonnée, c'est que je demandais combien je devais, on m'a dit non, non, c'est bon, c'est la prise en charge directe. J'y pensais pas, la longueur des rendez-vous, le déplacement et ici c'était super pratique et très bien accueilli. Chaque jour, le gynécobus fait un stop dans deux communes du département. Pendant les deux prochains mois, 42 communes seront couvertes.